Chers invités, cette cinquième édition des journées médicales des tests dédiée à la feuille de Dr. Bekaï Sidibé, placé sur le thème diabète, alimentation et sport d'équilibre du kétal, est la preuve de notre détermination à participer activement et durablement au renforcement du système de santé de notre vie. Grâce aux partenaires que je salue pour leur constance et leur engagement, ces journées médicales se sont améliorées dans le temps pour devenir une véritable offre alternative et complémentaire aux dispositifs sanitaires locales. Permettez-moi de témoigner au nom de la ville, ma gratitude au ministère de la santé, à l'université de Thiers, au comité national de lutte contre le sida, à la fondation sonatelle, à la fondation du port autonome de Dakar, à Kirev avec Orange, au médecin-chef de région et à travers sa personne, la région médicale de Thiers, l'hôpital Arnold-Sahir-Déguen, l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, l'hôpital Martinet, le commandement de la zone militaire 7, les sapeurs-pompiers, les différentes associations de médecins et la Croix-Rouge. Les objectifs recherchés à travers ces IMT ont toujours été de diagnostiquer les maladies récurrentes qui affectent nos populations, sensibiliser ces populations sur certaines maladies et les amener à adopter un changement de comportement, permettre une meilleure prise en charge des besoins en santé des citoyens, faciliter l'accès aux soins de santé et faire bénéficier aux malades les compétences des spécialistes et professionnels de la médecine. Pour cette septième édition, l'accent est particulièrement mis sur le diabète pour accompagner les malades et l'envoyer le tabou, je suis malade, j'ai honte de le dire. Il faut créer les conditions d'une nouvelle prise de conscience et permettre aux populations de vivre fièrement leurs maladies, toutes les maladies, dans la dignité, afin que l'État puisse mieux les prendre en charge à travers ces différentes structures. Certes, des efforts considérables sont faits dans le cadre du PSE, mais il faut encore renforcer les moyens au nom d'une justice sanitaire qui est un droit fondamental. Au-delà de notre constance à faire face aux attentes des populations, l'accès à une offre de santé des qualités constitue une de nos priorités. L'édition 2019 sera marquée par des consultations gratuites dans 14 spécialités, des dépistages de maladies, des interventions médicales, des dons de sang et de médicaments, une conférence et des séances de sensibilisation, avec une innovation majeure des consultations et soins en néprologie et un véritable dispositif de suivi des consultés en cas de besoin. C'est l'occasion de remercier les services déconcentrés, le comité de pilotage, avec à sa tête le voyant Mohamed Ndiaye Di Gonza, directeur des affaires sociales de la culture et des sports, le professeur Mondoki, président du comité scientifique et mes collaborateurs qui ont fait preuve d'une grande détermination. Je réitère mes encouragements au personnel de santé pour leur fidélité au service des TESOA. Enfin, j'exhauste nos partenaires à nous accompagner pour les deux éditions à venir tout en souhaitant une excellente réussite à cette cinquième édition dédiée aux Paix et des C'est d'être C'est tout !